Deux rois chapitre 20 Parce qu'on n'avait pas beaucoup parlé de ça Donc on va juste Deux rois chapitre 20 Deux rois chapitre 20 On va lire le verset 1 à 6 Deux rois chapitre 20 Le verset 1 à 6 La Bible nous dit que En ce temps là Ézéchias fut malade à la mort Le prophète Ésaïe fils d'Amos Vint auprès de lui Et lui dit Ainsi pas à l'éternel Donne tes ordres à ta maison Car tu vas mourir et tu ne vivras plus Nous sommes dans deux Rois chapitre 20 On est en train de lire du verset 1 au verset 6 Le verset 2 il est écrit Ézéchias tourna son visage Contre le mur Et puis cette prière à l'éternel Ô éternel Souviens-toi que j'ai marché Devant ta face avec Fidélité et intégrité de Cœur Et que j'ai fait ce qui est bien Ce qui est bien à tes yeux Et Ézéchias répandit D'abondantes Lames La Bible nous dit au verset 4 Que Ésaïe qui était sorti N'était pas encore dans la cour du milieu Lorsque la parole de l'éternel Lui fut Adressée En ces mots Retourne et dis à Ézéchias Chef de mon peuple Ainsi parle l'éternel Le Dieu de David Ton père J'ai entendu ta prière J'ai vu tes larmes Voici je te guérirai Le troisième jour Tu monteras à la maison de l'éternel J'ajouterai à tes jours Quinze années Je te délivrerai Toi et cette ville De la main du roi d'Assyrie Le Seigneur lui dit Je protégerai cette ville A cause de moi Et à cause de David Mon serviteur Donc là on voit le roi Ézéchias Qui Le Seigneur Il était malade ce roi Et le Seigneur L'a envoyé le prophète Ésaïe pour lui avancer Que voilà Tu vas mourir Donne des heures à ta maison Parce qu'il te reste plus Beaucoup de jours à vivre Comme on voit des gens Qui peuvent se retrouver Dans les hôpitaux Le médecin va nous dire Voilà mon frère Ma soeur Tu as le cancer Tu as telle ou telle maladie Il ne te reste plus Beaucoup de jours à vivre Il ne te reste plus Quelques instants seulement Donc Donne tes ordres à ta maison Fais ton programme Parce que tu vas mourir En fait Donc la personne Va commencer Va vivre Mais Avec la pensée que Dans un jour Je vais mourir C'est à dire que Chaque jour Je dirais même Chaque instant Chaque heure C'est comme En fait Comter Ça devient comme Un poids Pour cette personne Là En fait C'est une situation Face à laquelle Aucun médecin Aucune technologie Aucune science Ne peut aider Nous sommes ici En face De l'épreuve De la mort En fait Et la Bible Dit que En fait La mort Quand la mort Prend quelqu'un En fait Qui va te délivrer Personne Ne peut te délivrer Alors Ézéchias Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est tourné Il a tourné La Bible dit que Il a tourné Il s'est Il a tourné son visage Contre le mur Ézéchias Tourna son visage Contre le mur Et il a fait Une prière à Dieu Il va rappeler à Dieu Seigneur Souviens-toi Que j'ai marché Devant toi Droitement Dans la justice Dans l'intégrité J'ai fait ce qui est bien A tes yeux Seigneur Et Je n'ai pas encore Fini de vivre Je n'ai pas réalisé Tout ce que Je désire Et je vais mourir Comme ça Seigneur Il a lui dit Il a répondu D'abondantes larmes Devant Dieu Et Ce qui est remarquable Ici C'est que C'est Dieu lui-même Qui avait décidé De Prendre Ézéchias J'insiste Ce n'était pas La sorcellerie Ce n'était pas Ce n'était pas A cause D'une faute Ou de quoi que ce soit Dieu a envoyé Son serviteur Pour lui dire Que tu vas mourir Ça veut dire Que c'était Son temps Pour mourir Selon Le plan de Dieu Je ne sais pas Si vous comprenez C'était la volonté De Dieu Que c'était Son heure C'était son jour Mes chers amis De mourir Mais ce qui se passe Ici C'est que Ézéchias Va supplier Le Seigneur Et la Bible Insiste Il a versé D'abord L'âme Il a rappelé Il a retourné A Dieu Sa parole Le secret Le secret de son message Ézéchias A dit à Dieu Seigneur Souviens-toi 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 La troisième année David dit Il fit disparaître Les hauts Les hauts lieux Tu vois C'est-à-dire 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 Il faisait des sacrifices Des libations Et Ézéchias Il va détruire Même Le serpent Des reins Comme ils avaient fait Car les enfants D'Israël Avaient jusqu'alors Brûlé des parfums Devant lui Et On l'appelait Néouchton Tu vois David dit que Il mit sa confiance En l'Éternel Le Dieu d'Israël Et parmi tous Les rois de Juda Qui vint après lui Ou qui le précédait Ça c'est très important Parce que souvent On parle très peu De ce roi Ézéchias Mais C'était Un grand roi C'est un roi Qui a Su toucher Le coeur De Dieu Il a fait Quelque chose Que la Bible dit Aucun roi Avant lui Et après lui L'a fait La Bible dit que Et parmi tous Les rois de Juda Tu vois Tous les rois de Juda Qui vint après lui Ou qui le précédait Il n'y en a eu Point de semblable A lui Il n'y a pas eu D'autres rois Comme lui En Juda Qui a fait Ce que Ézéchias Avait fait Il avait mis Une confiance Totale En son Dieu Il avait mis Une confiance Totale A son Dieu Il n'a pas Abandonné son Dieu Malgré que celui Qui était là Et qui était là Avant lui C'était un idolâtre C'était un traître De l'éternel Mais quand Ézéchias est venu Il va rétablir Le temple Il va rétablir L'hôtel de sacrifice Il va détruire Les hôtels Les hauts lieux Et c'est même Et c'est même pour ça Que le roi De Syrie Était un collègue Contre lui C'est même pour ça Que les pays environnants Ils ont voulu Lui faire la guerre Tu vois Ils ont voulu Faire la guerre A Israël Et à Judas Ils ont réussi A détruire Judas Et Israël Plutôt Parce qu'il y a Le royaume du nord Le royaume du sud Le royaume du nord C'est Israël C'était les onze Tribues qui étaient restées Avec Comment ils s'appellent déjà Roboam Tu vois Et il y avait une tribu La tribu de Judas Qui était restée avec Jéroboam Le fils de Salomon Donc Ézéchias était roi De Judas Maintenant Quand le roi de Syrie Ils sont venus Premièrement Ils ont attaqué Israël Et ils ont réussi A renverser Israël Ils les ont tous Emmenés En esclavage Ils les ont déportés Carrément Mais le petit pays Là De Judas Je ne sais pas Si vous comprenez Il y avait douze tribus De l'autre côté Ils étaient Un nombre Grand Mais malgré ça Parce qu'ils ont Abandonné l'éternel Quand l'ennemi Est venu L'ennemi a réussi A rentrer Il les a soumis A l'esclavage Il les a déportés Même de leur terre De leur héritage En fait Parce que Pour un enfant d'Israël Sorti de sa terre C'est que Tu l'as sorti De son héritage Il n'a plus d'héritage La terre A une valeur Très très importante Pour les enfants d'Israël La terre C'est mon héritage C'est comme ça Les enfants d'Israël Ils voyaient les choses C'est ma bénédiction C'est mon lieu De bénédiction Donc L'effet sorti De leur terre C'était grave Mais le petit pays De Juda Parce que Le roi Ézéchias Avait une confiance En Dieu Quand le roi D'Assyrie S'est tourné Pour l'attaquer Il ne pouvait pas Le vaincre Parce que Ézéchias S'était confié En Dieu On l'a vu La dernière fois Comment il a prié Dieu Et le Seigneur A combattu Pour lui Le Seigneur L'a délivré Alléluia Maintenant ici Le voici En train de voyer L'épreuve Le Seigneur Envoie son serviteur Le prophète Esaïe Pour lui dire Tu vas mourir Et cette mort Venait de Dieu Mais Parce que Ézéchias A supplié Dieu Et c'est ça La puissance De la supplication On avait dit que Par définition C'est des prières De répentance C'est des prières Pour demander Des faveurs Divines Des prières De lamentation Tu vois Donc Ézéchias Il sait lamenter C'est des prières Où L'homme Veste Des larmes Même Il y a Certains Quand ils voient Des hommes de Dieu Pleurer En priant Ils trouvent ça bizarre C'est comme si C'est une honte C'est normal C'est biblique Je ne sais pas Si vous comprenez Tu imagines Une mort Qui vient de Dieu Lui-même La Bible dit Parce que Comme la chose Vient de Dieu Lui-même Qui peut Empêcher Que cela s'accomplisse Personne Mais C'est-à-dire Par la prière De supplication On peut amener Dieu A changer Même lui-même Sa décision Je ne sais pas Si vous comprenez Parce que C'était la décision De Dieu Que Ézéchias Va mourir Il a envoyé Ésaïe Pour lui annoncer C'était déjà Un plan Qui est arrêté C'était déjà Décidé par Dieu Lui-même Tu vois Mais parce que Ézéchias Il a supplié Dieu Il s'est humilié Il a versé D'abondantes larmes Il a rappelé A Dieu Il a retourné A Dieu La parole De Dieu A Dieu S'est rappelé Oui Il a raison Je ne sais pas Si vous comprenez Dieu a vu Ce qu'il a dit C'est Il a raison Il a marché Effectivement Comme il a dit Devant ma face Dans l'intégrité Ce n'était pas Un homme méchant Ézéchias Ce n'était Parce que Ceux qu'on appelle Les hommes méchants C'est Les rebelles Ceux qui ne savent pas Dieu C'est ceux Que la Bible appelle Les méchants Tu vois Ceux qui n'aiment pas Le bien Ceux qui ne veulent pas Pratiquer la justice de Dieu Comme au temps Par exemple de Noé On disait que Noé C'était un prédicateur De justice Mais les autres C'étaient des méchants En fait Tu vois Et donc Ézéchias n'était pas Un homme méchant Il n'était pas De la race des méchants C'était un homme Qui était intègre Qui était droit Tu vois Qui craignait son Dieu Qui s'était levé Même pour La vérité Pour la lumière Et la justice Il s'est battu Pour que le nom de Dieu Soit restauré Pour que la crainte de Dieu Soit restauré En Israël Quand il a fait sa prière La Bible dit que Ésaïe le prophète Il n'était même pas encore Sorti du palais royal Tu vois Il était dans la cour A peine Il était à peine arrivé Au milieu De la cour du palais Du roi royal Ça veut dire que C'était un grand palais Tu vois Et les maisons sont là-bas Donc il y a une grande cour J'imagine Je ne sais pas si c'est comme ça C'est moi qui pense comme ça C'est moi qui pense comme ça Donc il y a une grande cour Ézéchiel Ézéchiel est sorti du palais Il est sorti de Voilà Du palais Maintenant il marche dans la cour Pour sortir par le portail Après il arrive au milieu La Bible dit que Dieu lui parle encore Ça dit que Par la supplication Des choses qu'on ne mérite pas Des choses qui étaient déjà arrêtées Même pas Dieu Ça peut changer Je ne sais pas si vous comprenez Il y a des gens Tu peux Peut-être que c'était même ton temps Que tu vas mourir aujourd'hui Ou tu vas mourir demain Ou tu vas mourir peu importe le temps Peut-être que c'était le temps C'était Dieu aussi Qui a préparé ça Pour que les choses se cassent Qui a préparé Que les choses soient détruites Dans ton travail Peu importe l'endroit Mais pas la supplication En suppliant Dieu En montrant Comme on a fait tout à l'heure Le Seigneur A qui rions-nous Nous n'avons personne En suppliant Dieu En implorant la grâce de Dieu En versant Des larmes devant le Seigneur Bien sûr Pas des larmes Comme on dit Des larmes de crocodile Tu vois Mais avec un cœur sincère Dieu voit le cœur Qui reconnaît Qu'il ne peut rien Sans lui Non Dieu ne restera pas insensible Tu vois Dieu ne restera pas insensible Il a dit à Moïse Je suis le Dieu Riche en miséricorde Riche en bonté Le Dieu lent à la colère Il exhauste toujours Et c'est ça On appelle la prière De supplication On voit Jésus lui-même Dans Hebreu chapitre 5 La Bible dit qu'il a prié Prié, supplié Celui qui pouvait le sauver De la mort Et il a été exaucé A cause de sa piété Il a versé d'abondantes larmes Devant Dieu Dans Hebreu chapitre 5 Le verset 7 à 8 La Bible nous dit ceci Hebreu chapitre 5 Verset 7 à 8 En parlant du Seigneur Jésus-Christ lui-même Lui-même Il va supplier le Seigneur On le voit déjà A gestémané Ou gestémané Avant d'aller à la croix Lorsqu'il était angoissé Le Seigneur va aller prier Il va supplier le Seigneur Le Seigneur S'il était possible D'éloigner de moi cette coupe Toutefois Non pas ma volonté Mais ta volonté Vous comprenez C'est-à-dire que Si le Seigneur Jésus N'avait pas demandé à Dieu Ta volonté Dieu allait éloigner la coupe Parce qu'il suppliait le Seigneur La Bible dit qu'il priait tellement Que sa sueur était devenue Comme des gouttes de sang Mais comme il savait Qu'il était venu pour une mission A chaque fois qu'il priait Il disait toujours Seigneur Non pas ma volonté Mais ta volonté Vous comprenez Mais s'il n'avait pas dit Seigneur ta volonté Et il s'arrêtait seulement Si Seigneur Éloigne de moi la coupe Dieu allait aussi éloigner De Jésus la coupe Parce que Jésus aussi N'était pas un homme méchant C'est l'homme parfait Par excellence C'est l'homme saint Par excellence C'est l'homme juste Par excellence C'est l'homme irréprochable Celui qui n'a jamais péché La Bible déclare Alléluia Hébreu 5 verset 7 nous dit C'est lui qui dans les jours De sa chair Ayant présenté avec de grands cris Et avec quoi ? L'âme Des prières Et des supplications A celui qui pouvait le sauver De la mort Et ayant été exaucé A cause de sa piété Il a fait quoi ? Il a appris Bien qu'il fût fils L'obéissance Par les choses Qu'il a souffert Il a adressé à Dieu Des prières Des supplications Parce qu'il savait Que seul Dieu Pouvait le sauver Seul Dieu Pouvait le sauver Lui aussi c'était quoi ? Le sauver de la mort Vous comprenez ? Le sauver de la mort Le seul qui pouvait le sauver C'était Dieu Donc il savait Il priait Seigneur éloigne de moi Mais non pas ma volonté Mais ta volonté Donc quand il a vu Que Dieu veut accomplir Sa volonté Il devrait aller mourir Il a Pendant Peut-être les gens Ils étaient là On était en train De le tabasser Mais lui Dans son cœur Il était en train De prier Il versait des larmes Mais c'était des larmes De supplication Il mourait Avec une espérance Seigneur Tu ne laisseras pas Mon âme au séjour Des morts Tu ne permettras pas Que ma chère Voyez la corruption Là on parle De Jésus Christ Homme Qui était parti Mourir à la croix Pour nous sauver Vous comprenez ? Donc la prière De supplication C'est une prière Qu'on fait à Dieu En s'humiliant En pleurant Même en versant des larmes En reconnaissant Que cette situation Il n'y a que Dieu En fait Quand tu fais La prière de supplication Tu demandes La miséricorde De Dieu Tu demandes La faveur de Dieu Seigneur Je sais que je ne mérite pas Mais fais-moi grâce Fais quelque chose Et pendant que tu fais ça Tu retournes à Dieu Sa parole En tout cas Dans toutes les paroles Dans toutes les prières Il faut toujours retourner A Dieu sa parole Vous allez bien J'insiste beaucoup Sur cette parole Retourner à Dieu Sa parole Lorsque nous prions Quand nous prions Avec nos propres paroles Ça n'a pas trop D'effet et d'épuissance Parce que c'est la parole De Dieu Qui crée Est-ce que vous comprenez C'est la parole De Dieu Qui crée Donc Le Seigneur dit Naïzaïe Que ma parole Qui sort de ma bouche Ne retourne pas à moi Bon Qui va retourner A Dieu Sa parole Toute forme de prière Même En fait C'est les hommes Parce que Dieu A déjà libéré La parole Elle est venue Vers nous Les écailles vont tomber Chacun 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 va bien comprendre Dieu a déjà libéré La parole Elle est là Tu as le livre J'ai le livre J'ai le rouleau Tu as le rouleau La parole est là Elle est dans ma bouche Elle est dans mon cœur Elle est près de moi Elle est à mes côtés Maintenant Dieu dit Ma parole Ne retourne pas à moi Donc Elle est déjà sortie de Dieu Elle est venue vers nous Maintenant Il faut qu'elle retourne à Dieu Je ne sais pas si vous comprenez Quand la parole de Dieu sort Elle court Elle est sortie Elle est venue Elle est là Elle attend La Bible dit Elle est où la parole Est dans ta bouche La Bible dit Dans Romains Dix Que la parole de la foi Elle est dans ta bouche Tu vois Elle est auprès de toi Elle est auprès de nous Donc quand je libère la parole Je proclame la parole de Dieu Cette parole En fait Elle ne sort pas dans le vide Quand tu la libères dans l'espace Dans le monde spirituel Elle va retourner à Dieu Tu es en train de retourner en fait A Dieu Sa parole Quand toi tu la libères Parce que Quand elle dit Dieu Ça fait le flux Dieu Homme Dieu Créature Tu vois C'est dans ce sens De Dieu A la créature De Dieu A l'homme Mais quand moi je parle Ça fait maintenant De moi A Dieu Donc je retourne à Dieu Sa parole Et c'est ça On dit également Je rappelle à Dieu Sa parole Vous comprenez Maintenant Dieu dit Que quand elle retourne à moi Elle ne peut pas revenir Sans effet C'est à dire que C'est au moment Elle va retourner là Quand moi je la retourne Parce que Dieu me l'envoie Et Dieu attend Que moi aussi Je lui retourne Et c'est ceux qui Ont compris Et qui retournent à Dieu Sa parole Avec foi La Bible dit Dans Romains 16 Que la parole est près de toi Près de ta bouche Je ne sais pas si tu comprends Donc il faut retourner à Dieu Je prie Je prie Je supplie le Seigneur Mais je connais les promesses À un moment donné Pendant que je supplie Je sens que Dieu est là Je sens que le ciel est ouvert Je sens que la présence de Dieu est là Je commence maintenant Par retourner à Dieu Sa parole Je déclare ce que La parole de Dieu dit Je crois Je mets ma foi Je prie Je supplie Et je m'attends Je crois que Dieu Va faire quelque chose Je vais voir La main de Dieu S'accomplir Je vais voir la différence Je ne sais pas si on comprend Retourner à Dieu Sa parole Prenons On a lu deux rois Voilà Regardons cette histoire Marc chapitre 10 Marc chapitre 10 C'est une belle histoire Très belle histoire Marc chapitre 10 Verset 46 à 52 On dit que tu peux le lire s'il te plaît Marc chapitre 10 Verset 46 à 52 Mais Regardez Avant de l'image Comme ce que je suis en train de dire Par rapport Retourner à Dieu Sa parole Lorsqu'on prie On va prendre Esaïe Esaïe Il y aura beaucoup de tests Mais Pour le nom d'abord Isaïe C'est un cantant Isaïe C'est un cantant Je vais me appeler Un costum Non Isaïe C'est un cantant Un C'est diz neces Un Ça On t'a Des figures On t'a Ça C'est Des figures La C'est 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 Les dares 95 madr плохо Tu peux nous lire, s'il te plaît. Disons la parole de Dieu dans Isaïe 51, 12 à 16. C'est moi qui vous consomme. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'air? Et tu oublierais l'éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et rendu la terre. Et tu t'enlirais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur. Parce qu'il cherche à détruire où donc est la colère de l'oppresseur. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fausse et son pain ne lui manquera pas. Je suis éternel, tendu, qui soulève la mer et m'égir ses flots. L'éternel des armées est son nom. Verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et je te couvre de l'ombre de ma main. Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Dieu dit, verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche, tu vois. Et ensuite, je te couvre de ma main. Mais pourquoi je mets mes paroles dans ta bouche? Je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu étendes de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'était par la parole de Dieu, vous vous souvenez. La Bible dit dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et toutes les choses ont été créées par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Nous le savons. Que Dieu a créé le monde par la parole. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient point. Et Dieu a appelé à l'existence tout ce que nous voyons et que nous connaissons aujourd'hui. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, elle a le pouvoir de crier. C'est une parole créatrice. C'est pour cela que quand Dieu a créé l'homme à son image, l'homme aussi passe sa parole, l'homme peut crier. La vie dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui dit les paroles de Dieu sur sa vie, sur sa famille, sur son foyer, sur sa destinée, il finira par voir ses paroles s'accomplir. Mais celui qui dit les paroles de malédition, de méchanceté, de malheur, tout le temps sur sa propre vie, il finira aussi par voir ses choses s'accomplir. Vous voyez, la parole a un pouvoir, la parole de Dieu premièrement a un pouvoir, une puissance. Maintenant, le Seigneur dit par le prophète Esaïe, je mets mes paroles dans ta bouche, tu vois, et je te couvre de ma main, tu vois, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Mon frère, ma soeur, c'est fort, ça me révolte, ça déclenche quelque chose en moi. Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Étendre de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour ta vie. Le ciel et la terre, en fait, si vous voulez, quand Dieu a créé toutes choses, les choses physiques sont sur la terre, les choses spirituelles sont dans les cieux. On est d'accord? Maintenant, quand l'homme pêche et son ciel et sa terre sont, on peut dire, maudites, tu vois, maintenant, par la parole que Dieu met dans ta bouche, Dieu dit, tu vas créer une nouvelle terre pour ta vie et de nouveaux cieux pour ta vie. Ces nouveaux cieux, ça va être le ciel de Dieu. Le ciel va être ouvert pour toi. La terre va être bénie pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais là, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc, comment tu peux faire, maintenant, pour créer ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres? En retournant à Dieu sa parole. Et pour mieux comprendre ça, Abime nous dit ceci. C'est un autre enseignement, mais on ne va pas tout dire aujourd'hui. Si on comprend, par exemple, Esaïe 44. Déjà, vous connaissez, Esaïe 55, où le Seigneur dit que ma parole, la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir fécondé, arrosé. Maintenant, regardons Esaïe 44, verset 23 à 26. Qu'est-ce qu'il y a dit? Esaïe 44, verset 23 à 26. Esaïe 44, verset 23 à 26. Esaïe 44, verset 24 à 26. Verset 26. Je confirme la parole de mon chériteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ça me suffit. La partie B de ce verset, ça ne nous intéresse pas pour ce soir. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le verset 26, où il dit, « Je confirme, en fait, la parole de mon chériteur, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés, mes prophètes. » Je confirme, je veille. Donc, le prophète de Dieu, l'envoyé de Dieu, le serviteur de Dieu, il est celui qui a la parole de Dieu dans sa bouche. Il est celui qu'on appelle une trompette. Il est celui qui proclame la parole de Dieu. Il proclame des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction, des paroles de guérison, des paroles de délivrance, des paroles de sainteté, des paroles de sanctification, des paroles de justification, des paroles de délivrance, de libération. Il proclame la parole de Dieu, des paroles de vie, des paroles d'amour, de justice, de paix, de bonheur, de joie. Il proclame que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. L'homme de Dieu, celui que Dieu a mandaté, l'envoyé de Dieu, il proclame que tu ne seras pas à la tête, tu ne seras plutôt pas à la queue, mais tu seras à la tête. Il proclame que Dieu a dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu a dit, je te le donne. C'est-à-dire que Dieu te donne la ville de Léon, Dieu te donne la région de Ronard, Dieu te donne même la France, c'est ton pays, c'est ta patrie. Dieu t'a donné aussi ce pays, partout où tes pieds fouleront, Dieu te le donne en héritage, Dieu te donne, il te donne. Celui que l'envoyé de Dieu proclame la parole de Dieu. Mais Dieu dit, pendant qu'il est en train de proclamer, moi je confirme ce qu'il est en train de dire et j'accomplisse ce qu'il est en train de prophétiser. Ce que tu n'as pas encore vu et que l'homme de Dieu est en train de dire, sache que c'est en train de courir et ça va s'accomplir en fait. La Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Elle ne tardera pas, elle est en train de courir, elle est en train de retourner à Dieu. Comme elle ne peut pas retourner à Dieu sans effet, la puissance de Dieu va accomplir cette parole. Avant la fin, la fin de cette année, tu vas voir la gloire de Dieu. Avant la fin de l'année prochaine, tu vivras la gloire de Dieu. Avant la fin des années qui vont venir, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ce temps ne changera pas. Le temps dans lequel nous sommes, tu vas vivre la gloire de Dieu. Parce que ce Dieu n'a pas changé. Nous allons retourner à Dieu sa parole par la prière. Nous allons rappeler à Dieu comme Ézéchiel. Ézéchiel a dit, Seigneur, souviens-toi. Il a rappelé à Dieu. Il a retourné à Dieu sa parole. Tu vois, parce que le Seigneur a dit dans sa parole que, en fait, celui qui, il dit dans le psaume chapitre 1. Regardez le psaume chapitre 1. C'est un enseignement, ça peut être un enseignement, mais c'est quand même un problème, c'est normal. Heureux l'homme qui ne mange pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, et qui la médite jour et nuit. Mais il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille, tu vois. Donc c'est pour ça que je disais que Ézéchiel n'était pas de la race des méchants. Il y a la race des justes, il y a la race des hommes intègres, et il y a aussi la race des méchants. La Bible dit qu'il n'en est pas ainsi, en fait, des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement, mes frères et sœurs. Il dit, Mille les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Et le jour du jugement, c'est le jour où le malheur t'atteigne. C'est le jour où il y a un problème, il y a une situation, il y a une difficulté. Ce jour-là, si tu es un méchant, sache que, voilà, ce sera difficile pour toi de pouvoir parler comme on est en train de dire adieu. Tu vois? Dieu peut-être te faire miséricorde, mais ça va être compliqué. Mais Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Mais le juste, le juste qui marche dans la justice de Dieu. La Bible dit qu'en fait, la prière des justes est comme un parfum. La prière des justes, c'est comme de l'huile, c'est comme de... En fait, la prière des justes est agréable à Dieu. Quand un juste crie, l'éternel entend. C'est ce que la Bible dit. Quand le juste crie, l'éternel entend, et il le délivre de ses angoisses. C'est ce qui est décrit. Vous comprenez? Quand le juste prie, quand le juste invoque l'éternel, Dieu entend. Tu vois? Donc, c'est pour ça, il ne faut pas être un méchant. Il ne faut pas chercher le malheur de qui que ce soit. Il ne faut pas chercher le malheur de qui que ce soit. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la vérité. Il faut marcher dans la lumière. Et Dieu va nous exaucer. Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. La parole est près de ta bouche. Regardez Romain chapitre 10. Romain 10. On va continuer notre message. On est toujours dans le message. Romain 10. Le message, c'est des éléments que je rajoute. Romain chapitre 10 nous dit ceci. Romain 10 verset 10. C'est un verset clair. Romain 10 verset 8. À partir du verset 8. Que dit-elle donc? Tu vois? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. On va juste arrêter déjà là. Bon. La fin du verset dit. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Qu'est-ce que dit-il? Ici, il est en train de parler de quoi? De la justice, de la foi. De la justice, de la foi. On peut lire à partir du verset 6 plutôt. Bon. Verset 5, même pour mieux comprendre. On dit. En effet, Moïse définit ici la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra pas elle. Le verset 6, il dit. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Tu vois? Donc, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Et qui descendra dans la Bible? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ça là, ça veut dire en fait, ne te pose pas des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que ça va pas s'accomplir? Est-ce que Dieu va m'exercer? Est-ce que Dieu va pas m'exercer? Est-ce que comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire devant ce problème? C'est ce que Paul est en train de dire en fait. Ne dis pas qu'il va monter au ciel. C'est-à-dire que comment ça va se faire? Ne te pose pas cette question. Ne dis pas qu'il va descendre en bas. C'est-à-dire, est-ce que ça va rester là? Est-ce que ça va mourir? Est-ce que, ne te pose pas cette question, tu vois. Ne cherche pas à savoir qui va monter, qui va descendre. Mais il dit seulement, mais voici, verset 8, il dit, que dit-elle donc la parole de la foi? Dieu ne te donne, en fait, le pourquoi et le comment, ce n'est pas à nous, mais c'est à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Le comment ça va se faire, ça n'appartient pas à l'homme. C'est ce que ce verset 7 est en train de dire, tu vois. Ou qui va le faire, également, ça n'appartient pas à l'homme. C'est à Dieu, c'est Dieu qui connaît le qui. Et c'est lui qui connaît aussi, il connaît aussi le comment. Alléluia. Mais il dit, que dit-elle la parole de la foi, la justice de la foi? Il dit, que dit-elle, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est-à-dire que c'est l'évangile que tu as entendu, que j'ai entendu. C'est la loi de Dieu que tu connais, que je connais. Donc, c'est cette parole qui est dans ta bouche. Et que Dieu dit, je remplis ta... Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois? Je mets mes paroles dans ta bouche pour créer de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et non seulement je mets mes paroles dans ta bouche, mais je te couvre de ma main. Je te donne ma sécurité, je te donne mon... C'est-à-dire que ce que tu vas déclarer, ma main sera derrière pour l'accomplir. Parce que ma main est sur toi, ma main te couvre. Alléluia. Donc, n'ayons pas peur. Proclamons la parole de Dieu. Déclarons la parole de Dieu. Donc, avec cette foi-là, c'est cette foi que Dieu est en train de nous communiquer. Nous proclamons la parole de vie, ce que Dieu a dit, ce que la parole a dit. Alléluia. Nous proclamons, nous proclamons la parole de Dieu, la guérison, la délivrance, la paix, la justice, la liberté, la vie. En abondance, au nom de Jésus, la richesse même. Nous proclamons la justice, nous proclamons la liberté, nous proclamons la vie, la vie éternelle. Nous proclamons le salut de Dieu, la guérison divine par l'encheur du Saint-Esprit. Nous retournons à Dieu sa parole. Nous disons que tout est accompli. Nous disons que toutes les condamnations qui suivissaient contre nos vies, contre qui que ce soit, peu importe la faute, Jésus a déjà tout payé à la croix. Et si quelqu'un avait péché, nous te déclarons justifié. Le Seigneur dit, tout celui à qui vous pardonnerez ses péchés sur la terre, il lui sera aussi pardonné au ciel. Alors, nous te pardonnons. Si quelqu'un a péché dans nos familles, nous prions que le Seigneur lui pardonne et que la faveur divine, que la grâce de Dieu se réponde, que le Seigneur combat, que l'encheur de Dieu qui est sur nos vies, il touche nos familles, touche nos parents, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous supplions le Seigneur, nous déposons, nous nous répandons nos âmes, nos entrailles devant Dieu. Et nous croyons que Dieu va nous exaucer, nous croyons que le Dieu qui a ajouté 15 années dans la vie d'Ézéchias, il va ajouter 15 années dans nos vies. Que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les couples, que ce soit dans le ministère, peu importe le domaine, peu importe la situation, peu importe les affaires. Mais nous prophétisons au nom de Jésus, que le Seigneur ajoute encore 15 années, qu'il ajoute encore 15 années de bonheur, 15 années de paix, 15 années de joie, 15 années de réussite, 15 années de longévité, 15 années de gloire. Qu'il ajoute encore, qu'il ajoute, qu'il ajoute, qu'il ajoute, que nous nous libérons la grâce de Dieu. Nous prophétisons la grâce de Dieu, que les années s'ajoutent, là où c'était prévu qu'il y aura des échecs, là où c'était prévu qu'il y aura des blocages, là où c'était déjà arrêté, même si c'est Dieu lui-même qui avait décidé d'arrêter tes affaires, d'arrêter ta famille, d'arrêter ton mariage, d'arrêter ton travail, peu importe. Mais nous supplions Dieu ce soir, que le Dieu que nous prions se souvienne, que Jésus est mort à la croix, que le Dieu que nous prions se souvienne, que nous avons prié une seule fois, nous l'avons adoré une seule fois, en esprit, en vérité, que le Dieu que nous prions se souvienne, que nous ne sommes pas des méchants, nous ne voulons pas le mal de quelqu'un. Que Dieu se souvienne de nous, et que Dieu exauce, que le Seigneur ajoute, si il était arrêté, qu'il y aura la mort, que c'était fini, que Dieu ajoute encore des années. Il y a de l'aurore, il y a de l'avenir, il y a de la lueur, il y a la gloire de Dieu, il y a de l'espérance pour tes affaires, il y a de l'espérance pour la vie, il y a de l'espérance pour la famille, pour le mariage, pour le travailleur, il y a de l'espérance, il y a une restauration, il y a une libération, il y a la grâce de Dieu. Nous prophétisons la gloire, nous prophétisons que Dieu justifie, que Dieu suscite des gens qui vont te justifier, que Dieu suscite des gens qui vont parler en ta faveur, là où tu ne sais pas parler, là où tu ne peux pas parler, que tes lames parlent en ta faveur, 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 que le Dieu qui entend les cris, qui entend les cris de tes lames. Amen. Dieu va nous le Seigneur va nous faire du lien Dieu va nous amener nous allons vivre la grâce de Dieu mention prophétique la puissance du Saint-Esprit oh Seigneur merci on a parlé de la prière de supplication on voit la prière d'action de grâce la prière de je dis on va lire Mark 10 on n'a pas fini supplication Mark chapitre 10 on va prendre Mark chapitre 10 on va finir peut-être par là on va continuer les autres la prochaine fois c'est pas du tout un problème le Seigneur qui l'a voulu ainsi Mark chapitre 10 le verset le verset 20 46 et 46 voilà à 52 46 à 52 Mark chapitre 10 verset 46 à 52 c'est une très belle histoire je lis Amen Amen Mark 10 46 à 52 il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples et une assez grande foule le fils de Timé Barthimé un mendiant aveugle était assis au bord du chemin il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier il se mit à crier fils de David oh fils de David Jésus est pitié de moi Jésus est pitié de moi plusieurs le reprenaient pour le faire taire mais il criait beaucoup plus fort fils de David et pitié de moi Jésus s'arrêta et dit appellez-le ils appellèrent l'aveugle en lui disant prends courage lève-toi il t'appelle l'aveugle jeta son manteau et se lève vers un banc vers Jésus Alléluia Jésus prenant la parole lui dit que veux-tu que je te fasse Raboum lui répondit la veille que je recouvre la vue que je recouvre la vue Alléluia et Jésus lui dit va ta foi t'a sauvé aussi tôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin Alléluia cette histoire c'est une très belle histoire l'histoire de Barthimée nous connaissons Barthimée nous l'avons entendu plusieurs fois même on nous a prêché sur l'histoire de Barthimée plusieurs fois mais c'est une très belle histoire c'est oh quel homme quelle foi quelle détermination quel courage Barthimée fils de Thirmé c'était un homme qui était mendiant qui était aveugle c'est-à-dire qu'il était doublement en fait en difficulté il était sa vie c'était la mendicité il devrait toujours dépendre des autres il devrait toujours tendre la main aux autres il devrait toujours aller dehors pour pouvoir manger il faut qu'il se lève tôt et qu'il aille se mettre dans les coins de la rue en espérant qu'il y aura au moins un homme gentil qui va lui donner une pièce deux pièces trois pièces quelqu'un va peut-être lui acheter une baguette de pain c'était sa vie pour manger même pour dormir il ne savait pas où dormir s'il n'y avait pas le temple il allait peut-être dormir dehors s'il avait le temple il allait peut-être dormir dans la rue c'était un mendiant un homme un SDF un homme qui n'avait pas de toit qui n'avait pas d'habitation en fait et le pire dans tout ça il était aussi aveugle donc imagine un aveugle qui n'a personne pour le tirer qui n'a personne pour le guider donc imagine en ce temps là il n'y avait peut-être pas les chiens qui on éduque aujourd'hui qui accompagnent les aveugles il n'y avait peut-être pas un bâton ou peut-être il avait réussi à trouver un bâton qu'il utilisait pour se déplacer mais imagine ces vêtements imagine la saleté dans laquelle cet homme pouvait se trouver imagine sa situation tous les gens qui passaient personne ne pouvait s'arrêter auprès de lui parce qu'il n'avait rien pour attirer quelqu'un bat Timé le fils de Timé mais la Bible insiste c'est le fils de quelqu'un c'est le fils de quelqu'un il ne vient pas d'un arbre il ne vient pas de la chauve-souris il ne vient pas je ne sais pas moi il ne vient pas des eaux mais il vient d'un homme c'est le fils de quelqu'un c'est-à-dire il appartient à quelqu'un je vais dire à quelqu'un ce soir mon frère ma soeur peut-être toi qui vas nous suivre demain peu importe le temps sache que si tu es un homme si tu es une femme tu es aussi le fils de quelqu'un et parce que tu es le fils de quelqu'un tu es aussi enfant de Dieu tu es aussi créateur de Dieu tu as aussi une place devant Dieu tu as aussi une place dans le cœur de Dieu si Dieu fait du bien aux autres il peut aussi faire du bien pour toi si Dieu se souvient des autres il peut aussi se souvenir de toi je dis tu es le fils de quelqu'un c'est-à-dire tu as un père quelque part et si tu as des petits nous appelons nos parents des pères biologiques nous avons aussi un père qui est spirituel un père qui est au bien sûr de tous les pères le père céleste Alléluia Bâthimé le fils de quelqu'un si les parents biologiques n'ont pas pu aider Bâthimé le père céleste n'a pas oublié Bâthimé si les pères physiques ont oublié Bâthimé le père qui est au ciel n'a pas oublié Bâthimé je dis que c'est le fils de quelqu'un c'est le fils de quelqu'un il n'est pas né au hasard il n'est pas né pour être l'esclave des hommes il n'est pas né pour être le marchepied des autres il n'est pas né pour être le serpied des autres non il n'est pas né pour venir regarder les autres avancer mais le père qui est céleste le père qui l'a créé le père qui l'a créé à son image il a un plan pour lui je dis à quelqu'un peu importe la saison l'époque le temps la durée dont ton problème sache que tu es un père tu es la fille de quelqu'un tu es le fils de quelqu'un tu as un père qui t'aime tu as un père qui te comprend tu as un père qui ne t'a pas oublié je dis tu as un père qui te voit même là où tu pleures il te voit il connait tes pleurs il connait tes larmes il connait combien ça a duré il connait combien de temps ça a fait il connait combien tu as souffert il y a un père qui est au ciel si les parents biologiques t'ont déçu t'ont découragé je veux te dire ce soir qu'il y a un père qui est Dieu et qui ne peut pas te déçu il ne peut pas te décevoir il ne peut pas t'abandonner il n'abandonne jamais il ne déçoit jamais confie-toi en lui tourne-toi vers ce Dieu Michael Barthymé le fils de quelqu'un le fils de quelqu'un il a vu ce quelqu'un là passé si tous les hommes ont oublié Barthymé mais celui qui était en train de passer il ne pouvait pas rester insensible à la souffrance de Barthymé la vie dit que quand Barthymé a entendu que c'est Jésus qui passait le fils de David le fils de David parce que David était un père en Israël David était un père en Israël David était comme Dieu en Israël David était comme un berger en Israël quand Barthymé a entendu que c'est le fils de David au fond de lui il s'est dit celui-là il ne peut pas m'abandonner si tous les autres juifs ils ne peuvent pas faire qu'à de moi parce que c'est le fils de David il ne passera pas à côté oh my god Barthymé il a vu le fils de David qui passait alors il a crié fils de David Jésus fils de David aie pitié de moi aie pitié de moi la Bible dit que les gens le reprenaient parce que c'était leur habitude de lui dire t'as toi t'es toi quand tout le monde parle toi tu n'as pas besoin de parler il y a des gens qui veulent même t'empêcher de prier quand toi tu pries malgré que tu pries peut-être mal malgré que tu ne sais pas beaucoup prier malgré que tu n'utilises pas les gros mots je veux dire les mots excellents je veux dire mais il y a des gens peut-être qui se moquent de ta prière toi ne regarde pas ça la Bible dit que pendant que les gens disaient à Barthymé t'es toi Barthymé a crié encore plus on lui disait t'es toi plus il criait encore fort plus on lui disait ferme ta bouche plus il criait encore c'est-à-dire que son désir c'était que sa voix entente que Jésus entende donc si les gens veulent l'étouffer lui se montre au-dessus d'eux je veux dire à quelqu'un ce soir prie encore crie encore parle parle encore si les gens veulent te faire taire ne t'inquiète pas ne te laisse pas taire ne te laisse pas intimider ne ferme ta bouche ne ferme pas ta bouche plutôt mais ouvre ta bouche parle encore parle encore plus on cherche à t'intimider parle encore la Bible nous dit qu'en Égypte plus on oppressait Israël plus Israël devenait fort plus Israël devenait puissant nous allons prier c'est-à-dire que que cette onction-là vienne sur nous plus il y aura les combats plus nous devenons forts plus nous devenons costauds David a dit c'est le Dieu qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille que Dieu fasse nous des soldats et des soldats des hommes des géants et des géantes des hommes de feu de puissance de gloire des hommes qui amènent le feu la gloire de Dieu partout où nous irons que la grâce de Dieu que l'ancien prophétique qu'une forte onction prophétique que le monde n'a pas encore connu que ceux qui t'ont connu n'ont jamais vu que cette grâce vienne sur nos vies que cette grâce nous accompagne Alléluia pendant qu'on faisait vous l'avez fêté il a crié encore le fils de Thibé il a crié encore il a crié encore il a crié encore David nous dit parce qu'il a beaucoup crié à un moment donné Jésus s'arrêta Jésus s'arrêta Jésus s'arrêta Jésus s'arrêta tu as déjà vu quelqu'un qui peut arrêter Dieu Ézéchias c'était Dieu qui avait décidé qu'il allait mourir mais parce qu'il a supplié Dieu Dieu lui-même il a changé sa loi sa décision je ne sais pas si vous comprenez quand Dieu décide quelque chose c'est fini mais il y a des prières il y a des gens qui peuvent obliger Dieu à changer ce qu'il a déjà décidé ce que Dieu avait déjà arrêté il y a certaines personnes quand ils commencent à prier ils ne sont peut-être pas grands ils ne sont peut-être pas beaux de figure ils ne sont peut-être pas belles de figure mais ils ont la grâce de Dieu ce sont des hommes et des femmes juste ce sont des hommes et des femmes juste devant Dieu la Bible dit Jésus s'arrête à cause de Barthimée Jésus s'est arrêté à cause de Barthimée à cause d'un homme qui a cru en lui qui a crié à lui qui a crié à Jésus un homme qui a eu confiance en lui un homme qui a cru que ce problème que j'ai celui-là qui est en train de passer celui-là il ne faut pas que je le laisse partir c'est lui qu'il me faut si je le laisse partir c'est fini il faut que j'attende encore longtemps je ne sais pas quand est-ce qu'il passera encore je ne sais pas quand je vais encore le croiser je ne sais pas en plus je suis aveugle je ne sais pas quand il repasserait encore par ici peut-être que c'était la première fois qu'il voyait Jésus passer par là donc il savait que c'est maintenant si cette occasion je la rate c'est fini pour moi mais il était fatigué de sa situation peu importe ce que les gens disaient Barthimée n'a pas écouté il ne voulait pas que Jésus passe il ne voulait pas que la foule passe il ne voulait pas que cet engouement qu'il n'a il ne voyait rien mais il savait qu'il y avait un homme il a demandé c'est qui on lui a dit c'est Jésus il ne sait pas c'est qui si c'est lui ou c'est l'autre il ne sait pas mais tout ce qu'il sait le fils de David est dans ses parages il a crié il a crié Jésus s'est arrêté il a dit appelez-le et le Seigneur dit prends les gens maintenant quand Jésus appelle c'est maintenant que les gens vont commencer par le dire prends courage prends courage tu vois c'est-à-dire les gens qui ont méprisé les faibles commencements quand ils vont voir le bâton le bâton ils vont voir la grâce de Dieu la gloire de Dieu eux-mêmes ils reviendront et ils diront assurément nous reconnaissons que l'éternel était avec toi l'éternel était avec vous l'éternel était avec vous alléluia les gens qui ont méprisé les faibles commencements les gens qui se sont moqués ils vont voir la différence au nom du Seigneur Jésus Christ Jésus prenant la parole il dit que veux-tu que je te fasse il dit c'est-à-dire Seigneur Maître lui répondit l'aveugle que je recouvre la vue Jésus lui dit va ta foi t'a sauvé ta foi t'a sauvé Bâtiment Bâtiment croyait que Jésus fils de David non il ne va pas me laisser il peut il peut il a supplié vous voyez donc la supplication ça pousse Dieu à faire des choses des choses des choses qui peut-être n'étaient pas prévues par le Seigneur des choses que voilà le Seigneur sait dans sa souveraineté qu'un jour ça va se passer comme ça mais c'était pas dans son plan on a vu avec Ézéchias si Ézéchias n'avait pas prié il allait mourir on est d'accord si Ézéchias n'avait pas prié il allait mourir seulement comme le prophète Esaïe était venu lui annoncer Dieu a dit tu vas mourir c'est Dieu qui a dit ce n'est pas un sorcier un satanisme si c'était un sorcier on allait prier Dieu pour que Dieu intervienne mais c'est Dieu le même qui a décidé c'est ta mort qui va venir changer ça c'est lui qui a écrit le décret que c'est fini Ézéchias c'est fini toi il faut que tu passes tu passes ton temps est fini tu comprends mon diable et bâtiment aussi les gens pour crier crier tais toi il ne s'est pas laissé faire il a crié à Dieu supplié le Seigneur fils de David aie pitié de moi il a rappelé à Dieu fils de David aie pitié de moi parce que Dieu est un père un Dieu qui a pitié en fait il a pitié de celui qui souffre il a pitié de celui qui a abattu il a pitié de celui qui est découragé il a pitié de celui qui est désemparé il a pitié de celui qui est à perturber celui qui est dans la détresse quelle que soit la détresse que ce soit morale spirituelle physique psychologique peu importe la détresse mais Jésus ne restera pas essentiel si tu cries à Dieu Dieu va venir pour ce coup nous allons nous arrêter là pour ce soir que le Seigneur que le Seigneur remonte étant de sa grâce sa main peu importe les souffrances peu importe les douleurs les difficultés les épreuves mais que le Seigneur que nous supplions ce soir que le Seigneur se souvienne qu'il étend sa main qu'il répand sa grâce dans nos familles et que cette grâce s'élargisse s'étende 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 surtout les domaines Seigneur je bénis le centre missionnaire mondial de Jésus Christ je bénis les fils et les filles Seigneur de cette assemblée je bénis les familles des fils et des filles je bénis je dis que la provision de l'éternel soit sur les familles et les frères et soeurs de cette assemblée au nom de Jésus je bénis Seigneur je bénis que l'abondance de Dieu soit dans les maisons que la grâce de Dieu la guérison divine la provision divine Seigneur soit dans les familles au nom de Jésus que l'ancien de Dieu qui guérit l'ancien de Dieu qui libère l'ancien de Dieu qui équipe l'ancien de Dieu qui ouvre les portes Seigneur marche au nom de Jésus que même nos familles élargissent nos familles lointaines que Seigneur peu importe leurs péchés leurs fautes que le Dieu des cieux que nous prions se souviennent que le Dieu des esprits des prophètes et des apôtres le Dieu de la Bible que Dieu se souvienne d'eux et que Dieu réponde une grâce abondante que Dieu réponde une faveur excellente sur la vie des frères et soeurs je prie que la main de Dieu agisse que le Seigneur intervienne que Dieu intervienne dans les affaires compliquées que Dieu intervienne dans les situations compliquées que là où Seigneur l'homme ne pouvait plus rien faire là où les hommes étaient limités là où les hommes étaient bloqués là où on ne sait plus quoi faire que le Seigneur étende sa main que la puissance de Dieu agisse Seigneur au nom de Jésus Christ nous te supplions ce soir à l'enna